Le groupe Compin est en Andalousie depuis trois ans et demi maintenant et on a multiplié par trois le nombre de nos employés ici. Le groupe a Compin ferroviario depuis trois ans et le nombre de employés a crecer de plus de trois. Nous avons investi presque deux millions d'euros dans cette entreprise. Et je suis vraiment très fier des employés de Linares parce qu'ils produisent des matériaux techniques pour des trains qui partent partout dans le monde. Et la technologie que nous utilisons ici à Linares est utilisée tous les jours par des anglais, par des français, par des allemands, par des algériens. Et ils en sont très contents. Et les produits qui se développent ici se trouvent dans tous les secteurs, surtout dans le ferrocarril, et dans les pays d'Europe, d'Afrique et des États-Unis. Et nous fabriquons des équipements pour des trains de la société CAF en Espagne. Nous fabriquons des équipements pour une société japonaise, Hitachi. Nous fabriquons des équipements pour toutes les grandes sociétés européennes, Siemens, Bombardier, Alstom. Et ce produit vient d'ici. Dans la carte de clientes de Comping Ferroviaria, nous sommes très heureux parce que nous avons les meilleures clients, comme Bombardier, Alstom, Hitachi, un japonais, Siemens, un allemand, CAF, Italgo, qui sont producteurs et constructeurs espagnols. Nous travaillons depuis ici avec tous les meilleures clients du secteur ferrocarril. Voilà. Donc nous, le groupe Comping est arrivé ici en 2015. Il y avait à peu près 30 employés. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 120 employés. Et c'est une société qui a un chiffre d'affaires et une activité cette année de pratiquement 15 millions d'euros, ce qui est dans notre métier très important. Donc, les chiffres de ce qu'on va faire au final de juillet 2018, nous aurons une production d'environ 15 millions d'euros, avec une liste de 120 personnes. Et c'est un chiffre d'entreprise très significatif dans notre secteur, parce que très peu les entités peuvent avoir ce niveau de production. Voilà. Et ça, très certainement, on n'aurait jamais pu le faire si nos employés n'avaient pas les compétences, le sérieux, la mobilisation qu'ils ont tous les jours. Donc, encore une fois, je suis très très fier d'être en Andalusie. Et donc, tout ce éxito que nous avons, nous avons, nous avons, surtout, grâce à la gens de Linares et de Andalusie, et de la red de serviteurs que nous avons. Obviamente, le compromis que ces personnes ont tous les jours dans l'entreprise, c'est ce qui fait le éxito de Compin. Et puis, la dernière chose que je peux ajouter avant de laisser la parole au président, c'est que nous avons encore beaucoup de projets, et que on espère bien investir encore beaucoup dans cette entreprise. J'espère bien que la région nous aidera à le faire aussi. Pour conclure et pour donner un message de cara au futur, les projets de développement, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'attaqué depuis Linares. Et évidemment, nous avons l'aide de la Diputation pour d'autres projets. J'aimerais remercier à Compin que nous ait facilité l'opportunité de visiter ses installations et de connaître directement un projet industrial important pour Linares, mais aussi important pour toute la province de Jaén. J'aimerais que les entreprises comme Compin posent de manifiest que Jaén et Linares sont des terrains de opportunités. Et en ce sens, je veux dire la collaboration qu'il y a la Diputation Provincial de Jaén de acuerdo avec la Convocation d'Ajudas à l'Emploi Intensif. La Convocation d'Ajudas à l'Emploi Intensif. Nous avons donc incentivé les coûts de l'investissement de environ 20 travailleurs en rapport à l'avant. Nous avons parlé d'une convocation que la Diputation Provincial a la place de 2015, à laquelle nous avons destiné presque 8 millions d'euros, qui a généré plus de 600 pués de travail, une partie importante en l'Empresa de Linares, et nous allons continuer de maintenir. Et, au même temps, connaître ce qu'on se fait en Compin, en Linares, que produits savent de Linares pour le reste du monde. C'est important de connaître ce que se fait en notre territoire. C'est important de connaître ce qu'on se fait en notre territoire. Desgraciadamente, la noticia est le negatif, nous ne connaître le positif. Et, sans doute, connaître ce qu'on se fait en Linares avec les travailleurs et les travailleurs de Linares, en ce cas, de la province de Jaén, c'est bon pour tout le territoire. Et, au même temps, de cara au futur. De cara au futur, voir quels sont les projets que peut tenir Compin, de quelle manière nous pouvons collaborer, non seulement depuis la Diputation Provincial, mais aussi depuis le gouvernement regional, de la Junta de Andalucie, en un secteur, en le secteur ferroviario, que se dedique à Compin, et que, sans doute, peut être une bonne noticia, la connexion du ferrocarril à travers de Linares-Badoyano, que se va a cometer, de manière inmediata, par part du gouvernement de Andalucie. C'est possible aussi une opportunité pour Compin, comme peut être pour d'autres entreprises. Pour le temps, satisfaction, à Compin, pour sa puissance d'installer en Linares, et, comme nous avons pu écouter, du président, content et satisfait de la evoluion, du travail, de la empresa, en Linares, et nous pouvons comprovoir, qui nous formons partie de sa carte de clientes, et nous parlons des principales entreprises du secteur ferroviario du Planète. Oui, oui, de la Diputation Provincial, nous avons maintenant la nouvelle convocatorie. Quand je me referais à 7,8 millions d'euros, ce que nous avons destiné jusqu'à l'année 2017. Non nous contemplons le millon d'euros que nous avons dû supplémentar, parce qu'il y a plus demanda de la inicialmente prevista. Tampouc están incluidos les plus de 4 millions d'euros previstos en los presupuestos de l'année 2018. Donc, de la Diputation Provincial mantenons abierta esa convocatorie et, sans limite de presupuestaire, parce que, pour nous, c'est une priorité l'emploi. Et si faltés recursos en cette partide, la sacerions de autre partide, parce que la implantation de empresas, la creación de empleo, pour nous, c'est une priorité et nous allons financer, comme nous avons notre propre convocatorie, entre le 25% et le 45% de les costes laborales, toujours que se crée en plus de 15 puestes de travail et durant deux ans, financierons durant deux ans les suelts de seguros sociales en ce pourcentage. C'est un bon instrument et la réponse que nous avons par de les différentes entreprises, ainsi le corrobore. de l'effort de l'instrument De l'esprit. De l'esprit. D'esprit.